... ... ... Effectivement, je parle de la République romaine, mais je parle de Tocqueville, qui dit que dans les sociétés modernes, dans les démocraties modernes, dans les lieux avec une égalité des conditions, il y a un risque, c'est qu'on soit dans une société individualiste, dans laquelle les gens se préoccupent de leurs affaires, de leurs intérêts, et poursuivent leur intérêt bien éclairé, pas forcément un intérêt sinistre de lutte contre les autres, mais poursuivent leurs intérêts au risque d'oublier les vertus civiques. Et je me suis demandé si, au fond, de quoi parlait Tocqueville ? Qu'est-ce que c'était que ces vertus civiques dont il parlait et qui se seraient épanouies dans le passé ? Et est-ce que c'est vrai que dans les sociétés démocratiques modernes, il n'y avait plus de vertus civiques ? Et pour raconter cette histoire, je suis reparti de l'invention des vertus civiques et des héros civiques à Rome. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Et puis derrière, avec deux questions, peut-être deux questions un peu paradoxales, c'est aujourd'hui, on nous dit, à la suite de Tocqueville, qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour l'engagement politique, notamment chez les jeunes qui s'abstiennent majoritairement dans les élections, qui sont peu attirés par les formations politiques ou par le syndicalisme, et donc qu'on serait dans un âge d'individualisme très fort. Et pourtant, parce qu'on regarde les sondages, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour les ONG, pour l'humanitaire, pour l'engagement, pour le bénévolat. Donc comment comprendre ce paradoxe ? Des engagements individuels, ou au contraire, passion pour l'engagement humanitaire ? Et puis deuxième interrogation derrière, c'est est-ce qu'il peut y avoir des actes désintéressés ? Et qu'est-ce qu'ont en tête ceux qui font ces gestes ? Des gens qui grimpent sur des balcons pour sauver un bébé en train de tomber, sautent dans une rivière encrue pour sauver un inconnu ou une inconnue complète avec laquelle ils n'ont aucune relation, qu'ils ne connaissent pas, et pour lequel ils n'ont a priori aucun intérêt personnel. Je parle des exemples romains, comment les historiens, les moralistes, les philosophes, à la fin de la République, ont inventé l'idée de vertu civique liée à une république morale. Rome aurait triomphé pendant mille ans grâce à ces qualités morales et aux qualités morales de certains citoyens prêts à se sacrifier, Chevala, les Décus, Marcus, Curcus, Brutus, tous ces exemples de gens qui ont donné leur vie ou la vie de leurs proches pour sauver la liberté. J'essaie de voir qu'est-ce qu'on en fait à partir du moment où le christianisme considère que la vraie vie n'est pas sur terre, que la vraie vie, c'est dans l'au-delà, que les martyrs et les saints sont supérieurs aux héros parce qu'ils se sont dévoués pour la bonne fin, pour la gloire de Dieu et pas pour leur gloire personnelle. Que fait-on de ces héros civiques, de ces gens qui étaient prêts à mourir pour le vivre ensemble, pour la cité ? Et je regarde ce qu'on en fait au Moyen-Âge lorsque la forme républicaine revient à Sienne, à Venise, à Florence, dans les décors peints, dans les discours, dans les pratiques politiques, dans les formations pour les jeunes hommes de la noblesse amenés à gouverner, comment on les forme à ces exemples en disant voilà, il faut prendre ça pour modèle. Puis j'étudie les cours européennes où on a des princes qui s'identifient à ces héros antiques, glorieux, mais avec la tendance du coup à leur donner une dimension très aristocratique, très militaire. Et là, le livre connaît une vraie rupture avec le XVIIIe siècle et l'idée que ce qui est important, c'est l'utilité, l'utilité civique, l'utilité politique et l'utilité sociale. Il faut prendre comme exemple de héros pas des massacreurs de campagne, pas des personnes nobles qui portent l'épée aux côtés et répandent la mort partout, mais des gens utiles à la société, utiles au bonheur des hommes. C'est le grand poème de Voltaire, le poème sur le désastre de Lisbonne et ce souci d'autrui, d'un autrui victime d'une catastrophe terrible et d'un autrui qu'il ne connaît pas. Et pourtant, cette compassion, ce souci du bonheur de l'humanité, la cause des autres, mais des autres qu'on ne connaît pas, lointains, qui est le fondement au fond de la préoccupation humanitaire d'aujourd'hui et je suis ça dans les derniers chapitres du livre avec cette idée d'une démocratisation de la vertu et du civisme. Tout le monde est capable de faire quelque chose pour le bonheur de l'humanité à sa place. Il n'y a pas besoin d'être un grand, pas besoin d'être un prince, pas besoin d'être un héros exceptionnel. Chacun peut, à sa place, contribuer au bonheur de tous. C'est un peu cette généalogie-là que je fais avec les scansions, l'antiquité et le débat avec le christianisme qui dévalue ces gestes civiques, le Moyen-Âge, le retour de la forme républicaine et l'idée de vie active civique, puis les Lumières et l'idée de démocratisation et l'intégration des femmes, des enfants dans la possibilité d'être vertueux là où ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada